Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Poncey, je suis designer, chercheur associé au Deep Design Lab, laboratoire de recherche en design sur Anthropocène à la cité du design de Saint-Etienne. C'est un laboratoire qui est coporté par la cité du design et l'école urbaine de Lyon. Je viens vous présenter une fiction, c'est un récit sur une plante qui s'appelle la renouée du Japon, et qui est l'objet de mon travail de recherche en design. Dans ce récit à la première personne, la plante nous raconte son voyage de sol en sol jusque dans un futur anachronique, où elle revête une dimension de panacée pour une société agro-pastorale, dans une vallée post-industrielle qui pourrait être la vallée du Gier. Initialement, elle était prévue dans un dispositif relationnel qui engageait le public, et il s'agissait de mettre en échange ensemble avec le public la mise en histoire de cette plante. Il s'agit pour nous de mettre en perspective la part anthropique du métabolisme des sols au travers de ce récit. Ce document s'inscrit dans un ensemble de projets où l'intuition de départ était de se dire que cette plante pouvait nous servir d'intercesseur pour renouer avec les sols des villes. On travaille sur un principe de mise en scène, de mise en acte de ces qualités supposées en termes de phytoréméciation au travers d'une ferme urbaine. Cette première approche a fait émerger une autre question de recherche en design, pas si éloignée de ça, c'est ce qu'on traite au travers de ce compte, qui n'est pas si éloignée que ça que de la première. Ce qui a fait travailler un peu ce tantôt du métabolisme des sols au travers de la plante, ça a été de se positionner un peu par justement, qu'est-ce qu'on voulait dire au travers du fait de renouer avec les sols. Bruno Loulatour nous donne par exemple, nous donne là-dessus une orientation assez intéressante puisque dans son livre « Où atterrir » où justement il remet en perspective notre rapport de progression entre un local et un global, un ancien et un moderne, vers justement une nouvelle distribution entre le hors-sol et le terrestre, un nouvel objectif je dirais à atteindre. Alors du coup comment transformer en fait cette question qui est plutôt celle d'un géographe ou d'un politologue, le « Où » en une question d'un designer en fait qui serait plutôt le « Comment ? » Et de ce « Comment » en fait justement, alors comment atterrir ? C'est une question encore qui reste bien vaste en fait pour le designer que je suis. Alors ce terrestre en fait pour le qualifier, on voit que c'est quelque chose qui est en train d'avenir en fait. C'est ce que quelque part l'anthropocène archive, qui est une archive finalement en train de se faire. Et justement c'est quelque chose qui est de l'ordre du coup du métabolisme. Et cette part anthropique du métabolisme des sols du coup devient quelque chose de très très intéressant à qualifier, à représenter en fait pour le designer que je suis. Et c'est pourquoi la mise en acte, quelque part le principe de l'enactement en fait, cette mise en acte de cette part anthropique du métabolisme des sols, revêt une dimension particulièrement importante dans mon travail. Donc là en fait, le document que vous allez voir quelque part c'est une mise en acte sur le temps long de l'histoire de cette part anthropique du métabolisme des sols, cette part humaine finalement, cette mise en mouvement des terres. Et c'est aussi, enfin c'est une mise en acte parmi d'autres en fait dans ce travail-là en fait. Ça devient une question centrale en fait de mon travail, qui est mise en acte aussi au travers de ce qu'on fait de manière plus prosaïque, au travers de la ferme qu'on met en œuvre, là pour le coup, sur le territoire stéphanois, urbain, dans des pratiques qui ont plus à voir avec la phytorémédiation des sols ou avec ce genre de choses. Voilà, donc je vous laisse profiter de ce moment. Merci à vous. Je, je suis, avec mes sœurs, parmi les braves et les résistantes, pionnières des déserts volcaniques. Sur leur flanc couvert de lave refroidie, scorie de basalte et de cendres, je pousse. Tout l'hiver, je reste sous la terre. Au beau temps, je déploie mes tiges à l'air libre. Je me couvre de larges feuilles et d'une multitude de petites fleurs blanches. J'attire les abeilles, les chenilles, les fourmis, les humains. Il avait un front de perles, des yeux en amandes et une bouche en cœur. Il était beau. Séduite, je lui offris le baiser d'une fleur. Je donnais mon nom à ce jeune empereur, Tadjihi. Il repose maintenant dans un kofun. Un tumulus bordé d'eau, une levée de terre érigée à dos d'hommes pour le plus puissant d'entre eux. Je l'ai suivi sur cette île miniature. D'une île artificielle à une autre, j'ai rejoint Dejima, l'île extérieure. Les seigneurs du Japon avaient interdit leur sol aux étrangers. Ils voulaient avoir commerce, cependant, avec les Hollandais. Pour ne céder un pouce de terrain, ils érigèrent un terre-plein dans la baie de Nagasaki. Ils offrirent l'usage de ce bateau de terre aux marchands d'Amsterdam. Ils disaient venir d'Amsterdam. Ils s'appelaient Philippe Franz von Siebold. Il était médecin, botaniste, géographe à ses heures perdues. Il dessina une carte du Japon. Le traître. Banni aussitôt, on le jeta dans le premier bateau. Spécimen. Seul individu de ma lignée dans sa collection, parmi quelques 2000 natifs du Japon. Butin colonial. Contrainte dans des châssis de Ward, caisse couverte d'une verrière, façon Crystal Palace, sur le pont d'une flûte hollandaise, nous voguions dans un jardin flottant. Arrivée en Pays-Bas, je prenais place dans une pépinière entourée de canaux, sur une terre nouvelle âprement gagnée sur la mer. Ma magie opérait dans ce pays du commerce des fleurs. J'obtins le premier prix au concours de beauté horticole d'Utrecht. Je fus exposée, soignée et vendue à bon prix. Il s'appelait Edouard André. Il couvrait l'Europe de jardins aux ambiances exotiques. Il m'adulait. J'avais ma place au but de Chaumont, des charges de Paris changées en promenade coloniale. J'étais à la mode chez les paysagistes. Mais un jour, un pépiniériste m'aidit de moi. « Difficilement contrôlable », jugea-t-il. Il s'appelait Ville-Morin, le grand semencier, et tenait l'index des plantes autorisées. C'est vrai. Je suis un polygoneum. Une tige faite de nœuds. Et chacun de mes nœuds est une bouture possible. Une tige coupée, jetée quelques mètres plus loin, abandonnée là, et je repars. Je saute les bordures. Je m'évade du parterre qui m'est réservé. Je fus chassée du jardin pour indiscipline. Je fus jetée en bordure de chemin. Reléguée, je proliférai néanmoins. Dans la terre des tranchées, je servais de fourrage aux chevaux de guerre. Les hommes m'enterraient avec les mauvais souvenirs. On m'oublia. Je devins rebu, bonne pour le remblai. J'étais mauvaise. Mauvaise herbe. Je refis surface. Je surgissais au hasard des terrassements. Je voyageais en camion-bène, tiges broyées et rhizomes mis en pièces, déversées ailleurs. D'un bout de rhizome, je me déployais dans toute l'Europe. Toute seule, je ne saurais jamais aller aussi vite. Je fleuris dans les friches, les wasteland, sol chargé de métaux que j'affectionne. Je signale ces zones que l'on cache et que l'on abandonne. Je fleuris aussi les berges des cours d'eau. Je prolifère, so fast, en Cornouaille comme au Pays de Galles. Là, c'est en Angleterre. Elle s'appelait Anne Connolly. Elle était botaniste. Elle m'avait à l'œil. Dans les rivières comme sur les greens, j'étouffais mes prédécesseurs. Mes concurrentes n'avaient aucune place. Shocking ! Anne tira la sonnette d'alarme. I am an invasive. L'ordre d'extermination était donné. L'anaconda TD-507R, le crible scalper Extech, l'intrudeur Stem Injector 2000 débarquèrent. Je fus criblée, concassée, broyée, traitées au glyphosate. Avec moi, les vers de terre, colomboles, chenilles, escargots, fourmis, perdaient leur habitat. Enfermés dans des sacs, étiquetés Controlled Waste. La guerre est ouverte. Un siècle plus tard, le monde des humains s'est réduit. Dans les marges de ce monde, il est une vallée. Un torrent y coule, dont l'acidité et la force firent autrefois la fortune des faiseurs de canon. Parmi les ruines industrielles de cette vallée, j'ai proliféré. Je suis forêt. Mes tiges atteignent 3 mètres de haut. Mes feuilles sont énormes. Renouer est un nom qui me scie. En échange de mes sucres, des champignons et des bactéries m'aident à assimiler des substances qui tuent bien d'autres plantes. J'exporte certaines de ces substances toxiques dans mes feuilles. Là, à la commissure de l'une d'elles et d'une branche, j'offre une perle de nectar à la fourmi qui me défend. Avec le temps, sous mes frondaisons s'installe un peuple des tiges. Un jour, c'est un frôlement de plumes, puis un bec qui picore entre mes rhizomes. Un autre, le pas du mouton arrondit la surface du sol. Certains bourgeons y passent. Nombre de mes cannes aussi. C'est le jeu. Les voix des hommes résonnent dans mes feuillages. Ils tracent des sentiers, les uns derrière les autres, toujours éphémères. Encore, je les recouvre. Il s'est formé à mes pieds une importante couche d'humus. C'est un nouveau sol dans la vallée, moins toxique. Certains humains s'y établissent en communauté. Nous, peuple des tiges, au printemps, à l'éveil, nous échangeons la nourriture, nous transformons les tiges acides en confiture. Quand vient l'été, en marge de nos pâtures, nous prélevons des cannes. Séparément, tiges et feuilles sont mises à sécher lentement. Rouissons les tiges, chauffons-les dans l'eau, broyons-les, puis battons-les. Nous aurons une pâte pour faire du papier, les plus inventifs feront des objets. Mettons les feuilles en décoction, libérons leur tannin, nous ferons des encres, des teintures ou des pigments, et peut-être pour nos sols même, des fertilisants. En hiver, étendus sous la terre en sommeil, récoltons les rhizomes, coupés en fines lames, ils peuvent ainsi sécher à l'écart du soleil, ils deviendront remède pour le corps et pour l'âme. Broyons les branches au solstice d'hiver, offrons une nouvelle couche de sol sain à la terre pour des nouvelles cultures et de nouveaux arrivants. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une cérémonie. Toi, qui viens d'écouter notre histoire, viens partager notre condition. Nous t'offrons ce thé. Bois-le si tu veux. L'eau a chauffé. Les feuilles ont infusé. Le tout a été filtré dans un rhizome de renouée. Si maintenant, parmi nous, à propos de cette histoire, tu souhaites poser une question, parle en ton nom. Mais si tu souhaites répondre avant de parler, dis « Je suis renouée ». Sous-titrage Société Radio-Canada